Bonjour mon cher abonné, aujourd'hui je te présente la dixième et dernière partie Donc voilà, tu verras à la fin il y a une surprise, il y a un texte et tout d'une zadiste qui parle Franchement c'est une grosse prise de conscience sur une personne qui a disparu malheureusement et tout Donc je te souhaite de regarder la vidéo jusqu'à la fin même si elle fait 7-8 minutes Mais je te le conseille et tout parce que c'est une grosse prise de conscience à la fin Et j'espère franchement que ça va te sensibiliser Sur ce je te souhaite un bon visionnage Je te demande, enfin bon c'est toi qui vois, de t'abonner, de laisser des commentaires positifs, négatifs Sur ton propre ressenti, voilà Alors, je te souhaite un très très bon visionnage, de vivre l'ensemble présent Et laissez, faites puter les pouces bleus, allez sur ce bon visionnage Du possible, juif, chrétien, païen, blanc et noir Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions, les êtres humains sont ainsi faits Nous voulons donner le bonheur à notre prochain par lui donner le malheur Nous ne voulons pas haïrner ni humilier personne Dans ce monde chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche Elle peut nourrir tous les êtres humains Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre Mais nous l'avons oublié L'envie a empoisonné l'esprit des hommes A barricadé le monde avec la haine Nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction Notre savoir nous a fait devenir cyniques Nous sommes inhumains à force d'intelligence Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop Nous sommes trop mécanisés et nous manquons de l'humanité Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence Et tout est perdu Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain Que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés Victimes d'un système qui torture les faibles Et emprisonne les innocents Je dis à tous ceux qui m'entendent Ne désespérez pas Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité De l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité Mais la haine finira par disparaître Et les dictateurs mourront Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple Va retourner au peuple Et tant que les hommes mourront La liberté ne pourra pas périr Soldats, ne vous tenez pas assez bruts A une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves En régimant toute votre vie Et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser Qui vous dirige, vous manoeuvre, se sert de vous comme Chiracanon Et qui vous traîne comme du pétail Ne donnez pas votre vie à ces êtres si inhumains Ces hommes machines Avec une machine à la place de la tête et une machine dans le coeur Vous n'êtes pas des machines Vous n'êtes pas des esclaves Vous êtes des hommes Des hommes avec tout l'amour du monde dans le coeur Vous n'avez pas de haine Sinon pour ce qui est inhumain Ce qui n'est parfait d'amour Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage Mais pour la liberté Il est écrit dans l'évangile selon Saint Luc Le royaume de Dieu est dans l'être humain Pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains Mais dans tous les humains En vous Vous, le peuple, avez le pouvoir Le pouvoir de créer les machines Le pouvoir de créer le bonheur Vous, le peuple, en avez le pouvoir Le pouvoir de rendre la vie belle et libre Le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure Il y en a qui me disent que je suis carrément fou Ouais, non, il y a des choses qui me font chier, c'est tout Moi, franchement, mon plan là Mon plan de plan C'était tout simplement de trouver quelque chose très loin Moi, je vivais tout seul J'étais embrouillé avec la famille J'étais seul dans la forêt Au début, j'étais bien C'était la liberté C'était à la fois décidé, mais forcé C'était cool Moi, je pensais que l'homme, je pouvais vivre tout seul dans la forêt Et dire fuck Papylone, fuck à tout le monde Effectivement, l'homme n'est pas capable de vivre seul dans la forêt C'est un animal qui vit en communauté Bah, tu peux vivre seul dans la forêt Mais tu ne vas pas vivre longtemps Quelques années ou plus Quand tu as besoin de survivre, tu survies Tu ne te laisses pas mourir comme ça Alors que tu as toutes les capacités Si tu te laisses mourir, c'est parce que tu es seul Et les gens qui viennent ici, c'est un lieu d'accueil C'est clairement un lieu d'accueil C'est un lieu qui dit Bah non, on n'est pas tous divisés On n'a pas tous besoin de sa maison De trimer, etc. pour vivre Il n'y a pas besoin de monnaie pour vivre Seulement d'entraide La vie, c'est un cadeau Et toi aussi, c'est un cadeau Parce qu'on a besoin de toi Parce que j'ai besoin de toi Moi, je suis arrivé là parce que je me sentais seul Je suis arrivé là parce que je me sentais seul Parce que dans un monde, dans une société Où c'est la voie du moindre effort Chacun pense qu'à son cul Je peux te dire qu'il se sent bien seul au bout d'un moment Et c'est important de pouvoir avoir des repères Qui ne sont pas vraiment des repères géographiques Rien à voir avec la ZAD Mais à voir avec des personnes que tu rencontres Qui ont ce sens déjà de faire attention les uns aux autres Avoir une attention, l'attention, le regard, la conscience Pas d'ignorance, le voile, non Ça, ça fait du bien Ça, c'est pourquoi je suis là Parfois même, tu les subis, tes potes Tu vis avec eux le matin, le soir, la nuit Tu dors à côté d'eux Et ça crée une relation vraiment de famille C'est tes frères, c'est tes soeurs C'est tellement précieux comme relation Tellement fort, tellement riche en émotions Que ça vaut tout l'or du monde Mais c'est surtout sincère Ça, c'est clair que c'est beaucoup plus qu'un aéroport Genre, ouais, l'aéroport, il est abandonné Mais au final, ce qu'il construit ici C'est mille fois plus riche que Vinci Le but, c'est absolument pas de s'approprier quoi que ce soit Au contraire, c'est de le laisser libre Notre-Dame-des-Landes Ça représente maintenant une espèce d'endroit Où convergent plein d'étoiles filantes Qui venaient d'ailleurs Et en fait, il prend un peu de recul Ça fait une nébuleuse Même si chacun va dans sa direction Tu les verras quand même comme une constellation Et ce laboratoire de vie, en fait, il se diffuse partout Comment faire pour ne pas donner le sentiment Que l'appareil d'État plie ? Il faut délégitimer S'il n'y a plus d'aéroport Il n'y a plus de raison d'avoir une zone à défendre Ensuite, il faut négocier une évacuation Individu par individu Famille par famille Et puis à un moment donné Il faut que la force légitime rentre en action C'est évident Il ne s'agit pas d'y passer 30 ans dans cette négociation Il faut refuser l'installation d'une contre-société Utopique Même si elle peut avoir des côtés sympathiques J'ai envie de nous expliquer C'est que le scénario Que peuvent peut-être envisager Certaines personnes qui nous regardent ce soir De dire Bon, on prend peut-être la décision De ne pas faire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes Mais on évacue la ZAD Parce qu'à un moment donné Il faut affirmer l'autorité de l'État Le faire comme ça Ce serait une folie L'État négocie avec un certain nombre de personnes Qui sont sur place Et va enclencher un système de rétrocession de terre Vers des nouveaux propriétaires terriens Puisque rien ne dit que les agriculteurs Qui sont fait exproprier Souhaitent tous récupérer leur terre Et c'est de cette manière-là D'ailleurs que c'est la manière la plus intelligente De fragmenter une contre-société Puisque vous réintroduisez de la propriété Avec des nouveaux agriculteurs Qui en général ils sont attachés Et si certains de ces jeunes Qui sont installés Veulent devenir des exploitants agricoles légaux Ayant dûment une propriété qu'ils ont achetée Et payant des impôts Quand ils créent de la richesse Très bien Ça sera plutôt une sortie par le haut Lettre à la République Au sujet de la zone non motorisée De la ZAD de Notre-Dame-des-Landes Nous ne voulons pas que ces terres soient à nous Nous voulons que ces terres soient libres Aucune règle Mis à part le respect du vivant Ta liberté s'arrête là où commence Celle de l'autre Nous ne voulons pas travailler pour le système Nous voulons apprendre ensemble Et continuer à avancer vers l'autonomie Dans la zone non motorisée Nous n'avons pas piraté l'eau et l'électricité Car nous vivons sans Avec parfois quelques panneaux solaires Bien sûr Nous ne payons pas d'impôts Mais la majorité des squatteurs De la zone non motorisée Ne touchent aucune aide Parfois par choix Et rejet de l'argent Et aussi parce que Beaucoup ont moins de 25 ans Et beaucoup sont étrangers On ne vous demande rien Tout ce qu'on vous demande C'est de rien nous demander Ne me parlez pas du prix de ces terres Car qui peut prétendre posséder la terre ? De plus Vu la quantité de kérosène Utilisée presque chaque jour Depuis deux mois Pour nous espionner Je ne pense pas Qu'il s'agisse d'une question d'argent On ne veut pas détruire votre système Car on pense que votre système Va se détruire tout seul Et comprenez qu'à 20 ans On n'a pas envie de s'investir Dans une société Qui fonce dans le mur Ici On a retrouvé un avenir Et une vie qui a du sens On vit dans la paix On ne veut pas créer la violence On en a déjà assez subi Dans votre système Néanmoins On se défendra Si vous voulez détruire Les cabanes de terre paille Et couper les arbres Pour créer des exploitations Qui vous rapportent On se défendra Si vous voulez nous arracher Le dernier espoir Ancré dans nos cœurs Aujourd'hui Vous avez manipulé Certains zadistes plus anciens Avec vos négociations En leur promettant Une propriété Afin qu'ils puissent demeurer Légalement Là où ils ont investi leur vie Et parfois fonder une famille Vous avez profité de ça C'est malsain Divisé pour mieux régner Cela vous dérange donc autant Que certains et certaines Décident de vivre autrement Aujourd'hui Et devant leurs camarades de lutte Ils ont détruit la cabane Dans laquelle j'ai vu mourir Une personne qui luttait à nos côtés Et cela me brise le cœur Même pas un soupçon d'humanité Quand j'ai proposé Que cette cabane Soit conservée en hommage On ne m'a même pas répondu Lorsque j'ai émis cette proposition Je suis très déçue de l'humain Une fois de plus Mais heureusement Ici il y a encore Une poignée de personnes Surnommées zadistes radicaux Qui restent unis Et qui écoutent leur cœur Et non leurs intérêts Merci à eux Au final la stratégie de l'état Même s'il nous vire On ira lui dire non A plein d'autres endroits Il y a Hosh Contre le complexe autoroutier Il y a Dix Contre les parcs éoliens Il y en a énormément Tu peux te faire Un voie de triple Les hommes de France Tous les chemins Mène ta lasagne parcs éoliens Les hommes Sous-titrage ST' 501